La chèvre biscornue, un livre de Christine Kieffer et Ronan Badel. Il était une fois un pays. Dans ce pays, il y avait une forêt. Dans cette forêt, il y avait un chemin. Et sur ce chemin, un lapin. Un lapin pressé de rentrer chez lui et de se coucher dans son lit. Il baille. Oh ! Oh ! Vite ! Mon lit ! Quand le lapin arrive à l'entrée de son terrier, un bruit bizarre le fait sursauter. Dedans, il y a quelque chose qui bouge. Quelque chose avec deux yeux rouges. Il y a quelqu'un ? dit lapin. Une voix terrible lui répond. Je suis la chèvre biscornue et j'ai deux cornes très très pointues. Si tu t'approches, tant pis pour toi. Tu finiras tout rarplapla. Lapin a peur. Oh ! J'ai peur. Il appelle Coq, son voisin. Coq, viens m'aider. Il y a une bête dans mon terrier et je ne peux pas aller me coucher. Attends, dit Coq. Je vais la chasser. Les voilà tous les deux à l'entrée. Coq, claironne. Coq, corico ! Coq, corico ! Sors de là ! Tu n'es pas chez toi ! La voix terrible lui répond. Je suis la chèvre biscornue et j'ai deux cornes très très pointues. Si tu t'approches, tant pis pour toi. Tu finiras tout rarplapla. Coq a peur. Et Lapin pleure. Sur ses entrefaites, Renard pointe sa tête. Renard, dit Coq, toi, tu es malin. Viens, viens nous aider. Et Lapin ne peut pas aller se coucher. Il y a une bête dans son terrier. Allons-y, dit Renard. Les voilà tous les trois à l'entrée. Renard chantonne. Oh ! La bébête ! Sors de là et je te donnerai des cacahuètes ! La voix terrible répond. Je suis la chèvre biscornue et j'ai deux cornes très très pointues. Si tu t'approches, tant pis pour toi. Tu finiras tout rarplapla. Renard a peur. Coq a peur. J'ai peur. Et Lapin pleure. Ours, le costaud du coin, passe par là. Une affreuse bête. Où ça ? Où ça ? Dit Ours, en montrant ses gros biscottos. Laissez-moi faire. Poussez-vous. Et regardez-moi. Les voilà tous les quatre à l'entrée. Ours hurle. Ouste ! Ouste la bête ! Si dans trois secondes t'es pas sorti, je te transforme en spaghettis. La voix terrible répond. Je suis ma chèvre biscornue et j'ai deux cornes très très pointues. Si tu t'approches, tant pis pour toi. Tu finiras tout rarplapla. Ours ne fait plus le fier à bras. Il a peur. Oh, j'ai peur. Renard a peur. Oh, j'ai peur. Coq a peur. Oh, j'ai peur. Et Lapin pleure. Oh, 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 oh. Pleure de plus en plus fort. Oh, oh, oh. Mon lit, je veux rentrer chez moi. Tout à coup, abeille est là, sur le chemin. Bonsoir. Bonsoir, Lapin. Bonsoir, les gars. Qu'est-ce qui ne va pas ? Il y a une bête dans mon terrier et personne n'arrive à la chasser et je ne peux pas aller me coucher, dit Lapin. Moi, je peux essayer, demande abeille. Coq, renard et ours rigolent. Oh, 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 ah, 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 ah. Les voilà, tous les cinq à l'entrée. Abreille prend son élan et fonce tout droit sur Biscornu. Bzzz, elle pique Biscornu, pique. Bzzz, elle pique les pattes de Biscornu. Bzzz, 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 bzzz. Bzzz, elle pique les fesses de Biscornu. Bzzz, 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 bzzz. À l'intérieur, on entend, ouille, aïe, 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 aïe. Piscornu crie, drapeau blanc, drapeau blanc, je me rends. Elle bondit hors du terrier et disparaît dans la forêt. Merci abeille, dit lapin avec un sourire grand jusqu'aux oreilles. De rien, répond abeille, tout le plaisir était pour moi. Maintenant, tu vas pouvoir aller te coucher. Oh non, 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 je n'ai plus sommeil, entrez, entrez, je vous invite tous à manger, dit lapin. Coq, renard, ours, abeille et lapin sont entrés. Ils ont passé une bonne soirée. Il paraît que la lumière est restée allumée toute la nuit. Mais chuuu, c'est ce qu'on en dit. Merci. 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 Merci.